Un enterrement de vie de garçon dûment célébré En 1977, Johnny Hallyday a organisé une fête de plus de deux jours d'affilée pour célébrer la fin du célibat de son plus proche ami, Michel Sardou. Une cérémonie qui a bien failli faire hâter au chanteur le jour le plus romantique de sa vie. Les deux monstres de la musique, Michel Sardou et Johnny Hallyday, ont été très amis depuis leur plus tendre jeunesse. Pour eux, toute occasion fut prétexte à une fête mémorable. Si est-il donc en toute logique que l'un a profité de l'enterrement de vie de garçon de l'autre, en 1977, pour faire les 400 coups jusqu'au bout de la nuit. Mais cette fois, les réjouissances avaient bien failli tourner au vinaigre, et Michel Sardou aurait bien pu ne pas être présent à son mariage avec sa deuxième femme, Elisabeth Hasse. A cause de 48 heures de fête beaucoup trop arrosée avec son témoin Johnny Hallyday, l'interprète des lacs du Connemara s'est même réveillé à peine 40 minutes avant l'heure de la cérémonie prévue à la mairie de Neuilly sur scène. Michel Sardou réveillé en direct à la radio, je te signale que dans 40 minutes, tu te maries. Dans Archive Secrète, la face cachée de nos idoles diffusée ce vendredi 12 mai sur France 3, on a pu voir une séquence édifiante d'attendu le 14 octobre 1977 au matin. L'animateur de radio Uber Royafe téléphone à Michel Sardou. Allo, Michel, mon petit gars, lui dit-il. On distingue la voix ensommeillée de l'auteur de la maladie d'amour articulée, de l'autre côté du combiné, ne te fous pas de ma gueule, pauvre c'est. Je n'aille pas dormir pendant deux jours. Un éclat de rire, puis l'animateur rétorque, je te signale que dans à peu près 40 minutes. La conversation est interrompue. Attends, ne quitte pas. Entrez. Cri Michel Sardou avant de préciser qu'il s'agissait de quelqu'un qui lui apportait le café. Uber Royafe poursuit ensuite, ah bah, je vais te dire, il était temps. Car je te signale que dans 40 minutes, tu te maries, mon petit gars. La voix toujours aussi caverneuse, le chanteur s'étonne à peine, si est-il merveilleux. Dans 40 minutes ? Attends, ne quitte pas. Pourquoi personne ne m'a réveillé ? Dit-il, provoquant un nouvel éclat de rire de l'animateur. Lunettes noires et mariage à 11h la cause d'un tel état ? Un enterrement de vie de garçon organisé par Johnny avec les copains du métier, comme le précise la voix off du reportage. Des photos attestent de la folie de cette soirée visiblement très arrosée où les deux chanteurs échangent un smack. Finalement, le presque plus célibataire et son témoin Johnny sont arrivés à la mairie de Neuilly sur scène à 11h du matin, les yeux cachés sous de grosses lunettes noires. Claude Pierre Bloch, attaché de presse du chanteur, s'est souvenu, ils avaient les yeux un peu fermés, et embués. Pierre Billon, guitariste présent à l'enterrement de vie de garçon, confirme, si estivrait que là, on en avait pris une sérieuse. Johnny, quant à lui, estime que la soirée a été plutôt sage. On est rentré tôt, à 4h du matin. Tout est bien qui finit bien puisque, malgré son esprit embrumé et ses yeux rouges, Sardou a fini par épouser Babette. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Romain et David. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi les mamies minables, Gilles Boulot revient sur ces interviews folles de Michel Sardou et Mel Gibson. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501